Pas forcément. Un locataire qui subit un trouble anormal du voisinage doit tenter de résoudre le problème à l'aviable en s'adressant directement à lui. Si toutefois il n'est pas entendu, il peut tenter de lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour tracer ses démarches. Si le problème n'est toujours pas résolu, il peut agir en justice contre ce copropriétaire pour trouble anormal du voisinage afin d'obtenir des dommages d'intérêt et ou que le juge ordonne des mesures nécessaires à la cessation du trouble. Mais attention, depuis le 1er janvier 2020, le locataire devra en principe tenter une résolution amiable de son litige en tentant soit une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant toute action en justice devant le juge. Oui, tout à fait. Si le trouble anormal du voisinage affecte l'ensemble des copropriétaires, ou en tout cas une grande partie, le syndic de copropriété peut agir en justice au nom de la collectivité pour assigner le copropriétaire fauteur de trouble. L'avantage de cette action, c'est que le syndic pourra agir sans même qu'il ait approuvé une faute. Pas tout à fait. Le locataire est le principal responsable des nuisances engendrées à la copropriété. Le propriétaire pourra voir sa responsabilité engagée s'il est informé par le syndic ou par les voisins, et notamment s'il a été mis en demeure de faire cesser les troubles que son locataire fait subir à l'ensemble de la copropriété. En effet, il peut y avoir annulation de la vente s'il y a DOL, c'est-à-dire dissimulation intentionnelle de la part du vendeur d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'acheteur. Si par exemple la tranquillité du logement était déterminante pour l'acheteur, la vente pourra être annulée. Oui, c'est possible. En cas de trouble persistant du voisinage et malgré les démarches amiables du bailleur, celui-ci peut assigner par acte d'huissier le locataire qui est fauteur de trouble pour demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Si le bail contient une clause de résiliation de plein droit pour non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, le bailleur dispose d'une démarche plus rapide en saisissant le tribunal d'instance pour faire constater l'expulsion du locataire et la résiliation du bail. Le jeu de cette clause suppose toutefois que le bailleur dispose d'une décision de justice définitive au terme de laquelle le locataire a été condamné pour trouble anormal du voisinage. Cela dépend. Si les nuisances proviennent d'une activité professionnelle type artisanale, commerciale, agricole, et que cette activité préexiste au logement qui subit les nuisances, la victime ne pourra pas obtenir réparation si l'activité s'est poursuivie dans les mêmes conditions et qu'elle respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En revanche, si l'activité n'est pas d'origine professionnelle ou n'est pas soumise à une réglementation spécifique, comme par exemple l'exploitation d'un terrain de golf, la victime pourra obtenir réparation et ce même si le permis de construire a été demandé postérieurement à la préexistence de cette activité. Effectivement, c'est le maire qui réglemente les cloches d'église tant religieuses que civiles. Pour autant, le maire ne peut pas s'opposer à ses sonneries, sauf pour des raisons tenant à l'ordre public ou à la vétusté du clocher qui rendrait son visage dangereux. Un riverain qui serait gêné par les cloches d'église pourrait s'en plaindre auprès du maire, mais le maire peut aussi ne pas donner suite à la plainte.